Le geek, vous connaissez ? Mais si, rappelez-vous au collège, le gars qui lisait des BD de super-héros, fan de Star Wars et qui lousait avec les filles. Et bien tout ça, c'est fini. Rendu tendance par Quentin Tarotino, Gigi Abrams, la culture geek et ses codes se répandent à la télé, au ciné et jusque dans la mode. Même Justin Timberlake s'y met. Et nous, on aime. C'est l'enquête de la semaine. Autrefois objet de toutes les railleries, les geeks prennent aujourd'hui leur revanche. De Quentin Tarotino à Gigi Abrams, en passant par les stars de Big Bang Theory, ils sont aujourd'hui les nouveaux rois de la pop culture. Le geek était tout sauf sexy et depuis quelques années, comme on dit, geek is chic ou geek is the new sexy, comme ils disent dans les séries. La tendance est telle qu'au-delà de la culture, le geek inspire la mode. De Justin Timberlake à Pharrell Williams, les stars cultivent leur look en s'inspirant des codes geek. Alors, qu'est-ce que le geek ? Qu'est-ce que l'esprit geek ? Pourquoi est-il tendance ? Qui sont les geeks ? Décryptage. A la fin des années 70, c'est l'apparition des premiers ordinateurs. Les intellos et les binoclars férus d'informatique deviennent les nouveaux stéréotypes du geek. Bill Gates ou encore Steve Jobs en sont de parfaits exemples. Mais aujourd'hui, un geek, c'est avant tout un passionné. Avant, le geek était peut-être considéré comme marginal. Aujourd'hui, beaucoup moins. Je pense que tout le monde aujourd'hui est content d'avoir un copain geek qui peut lui passer toutes les dernières séries, qui a téléchargé les derniers films. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le geek est considéré comme beaucoup moins marginal qu'avant. Et au contraire, tout le monde commence à avoir un peu, presque à revendiquer sa geek attitude beaucoup plus qu'avant. Aujourd'hui, même les ministres disent « Ouais, moi, je suis sur telle marque d'ordinateur, je suis un geek ». N'importe qui est geek. Pour peu que vous allez au cinéma plus de deux fois par semaine, vous êtes un geek du cinéma. On ne dit plus cinéphile. Mais tous les geeks ne sont pas fans de jeux vidéo et de Star Wars. A chacun sa passion. Il y a les otakus pour le manga. Il y a vraiment les nerds pour l'informatique. Il y a les fanboys pour le cinéma. Il y a autant de courant vraiment que, on va dire, de personnalités geek potentielles. Rencontre avec François, il se revendique geek. Sa passion, ce sont les livres fantastiques. En particulier Tolkien, qu'il a découvert à 15 ans. La lecture du Seigneur des Anneaux m'a emmené vers un monde nouveau, avec un imaginaire extraordinaire. Enfin, mais vraiment extraordinaire, que je n'aurais jamais pu envisager. Un geek, c'est quelqu'un qui est fasciné par l'irréel, par le fantastique, et qui va trouver des valeurs et un sens moral à sa vie grâce à ses univers. François est aussi un fan de séries, en particulier de The Big Bang Theory, la série culte des geeks. The Big Bang Theory est la première série à représenter des geeks d'un point de vue positif. C'est-à-dire pas juste les types à lunettes qui sont malades d'informatique et qui sont poursuivis par des joueurs de football américains. Et ce qu'il aime dans cette série, c'est le processus d'identification. Je me retrouve dans Sheldon parce que je peux avoir un côté un peu professoral ennuyeux. Et parce que je ne suis pas nécessairement très doué dans les relations sociales. Pas au point, pas non plus aussi gravement que lui, mais un peu. Le succès populaire de la série ne se dément pas. Elle est aujourd'hui la sitcom la plus suivie aux Etats-Unis et l'acteur Jim Parsons a reçu cette année un Emmy Award. Mais le phénomène ne se limite pas à la culture, le geek impose également ses codes à la mode. Il y a certains personnages de séries qui sont des geeks, mais alors à tous les degrés, qui ne sont pas forcément devenus des modèles, on ne va pas chercher à leur ressembler, mais qui sont devenus des icônes. Aujourd'hui, les geeks sont partout. On voit des filles qui se mettent des grosses lunettes, ça devient super tendance. Vulgairement, il y a quelques années, on aurait dit que c'était super geek. Ce genre de basket, des converses, ce genre de pompe-là, c'était la pompe du geek. Aujourd'hui, c'est super tendance. Et en voyant ces codes repris par la mode, le geek tient également sa revanche en matière de séduction. Vous trouverez pas mal de demoiselles pour vous dire qu'effectivement, un gars qui assume sa passion pour les sciences ou pour les jeux vidéo, c'est finalement assez sexy. Et qu'en plus, le geek étant un gars intellectuellement développé, c'est-à-dire qu'il aime se cultiver, il aime la science, il aime des choses un peu complexes, ça fait de lui un garçon plus subtil. Le geek, c'est chic, alors n'hésitez plus à l'assumer et partager votre passion pour cette pop culture. Leonard, you're back. Yeah, I just stopped by to say... Yeah, so hi. Hi!